On retrouve Yves Tréhard du Figaro pour votre édito politique Yves et ce matin eh bien vous voulez pousser un petit coup de gueule, vous voulez vous élever contre l'idée de Bruno Le Maire qui veut supprimer l'ENA. Oui ça fait bien vous savez mais c'est pour quelqu'un qui veut renouveler la politique c'est vraiment une vieille rengaine, aussi vieille que cette école qui a été fondée en 1945 par Michel Debré pour doter la France de hauts fonctionnaires bien formés. Alors avant Le Maire il y avait déjà eu Giscard d'Estaing, Chirac, Famus, beaucoup d'autres qui ont voulu la mort de l'école nationale d'administration, tous d'anciens énarques d'ailleurs. Le Maire il est énarque aussi. Oui il est énarque aussi. Aurait-il honte de leur passer ces gens-là, de leur jeunesse, de leur réussite ? Tout cela sans le populisme et la démagogie. Tirer sur l'ENA aujourd'hui ça fait genre, ça fait anti-élite, ça flatte le bon peuple pense-t-il. Comme si tous les maux de la France, tous ces tards venaient de l'ENA. Moi je connais plein de ministres qui n'ont pas fait de l'ENA qui sont nuls. Bientôt il faudra enfermer les énarques si on les écoute comme on veut enfermer les fichiers S. Cette proposition, j'essaie de suivre un peu le fil Yves, alors que Thomas Soto essaie de m'enlever mais je suis sûr depuis tout à l'heure je ne sais pas pourquoi. Yves, pour être sérieux, cette proposition, est-ce qu'un jour elle va aboutir ? Écoutez c'est du temps perdu, c'est un débat vraiment nul. D'abord l'ENA ne fait plus rêver. Les jeunes y préfèrent faire des affaires, gagner de l'argent que d'entrer dans la fonction publique. Ensuite, sur une promotion annuelle de 50 individus, la plupart finissent dans la préfectorale ou dans l'ombre de la machine administrative. Ils ne sont pas au firmament de la politique. Et puis ils y accomplissent parfaitement leur mission sans se mettre plein d'argent dans les poches. Enfin, on n'entre pas à l'ENA comme ça, par cooptation piston. C'est un concours qui retient les meilleurs candidats. Un concours très difficile. Donc au final Yves, ce que vous nous dites ce matin c'est que fermer l'ENA n'a pas de sens. Non, ou alors il faut fermer toutes les fabriques à élite. Il faut fermer Polytechnique, Normale Sup, où règne l'entre-soi et d'où sortent tout autant de jeunes ambitieux qui veulent faire de la politique. Veut-on mettre fin aux filières d'excellence dans ce pays, à la méritocratie, et se vautrer dans la médiocrité de l'égalitarisme ? Tous les grands pays ont leur filière d'excellence et aucune n'est parfaite. Non, c'est au privilège des énarques qu'il faut s'attaquer. Et ça, le maire, il a raison. Quand il dit mille fois raison, quand il demande que les énarques qui se lancent en politique démissionnent de la fonction publique et abandonnent leurs avantages. Ça, ça a du sens. Donc supprimer les privilèges des énarques et non pas les nades.